Nouvelle vidéo durant laquelle nous verrons comment créer une base de données MariaDB puis insérer des tables. Bien avant de créer une nouvelle base de données, essayons dans une première phase de lister les bases de données existantes par défaut. Pour y parvenir, connais-toi à ton serveur MariaDB en tant qu'utilisateur root au travers de la commande MySQL avec l'option U, suivi du nom de l'utilisateur, à savoir root dans notre cas, suivi du paramètre P, puis entrer. Pas de mot de passe, pas de défaut, entrer à nouveau. Et tu noteras que ton compte a changé maintenant entre la directive show database, point vigule, puis entrer. Et en sortie, tu auras la liste de toutes les bases de données actuelles dans ton système de gestion de bases de données. Nous voyons ici dans mon cas que j'en dispose trois bases de données, à savoir information schéma, MySQL, performance schéma. Tu peux également accéder à une base de données précise parmi celles listées ici en utilisant la directive use, mais nous en reparlerons dans un instant. Pour l'heure, essayons de créer maintenant une base de données nommée sysadmin. Pour cela, c'est toi de la requête SQL create database sysadmin, point vigule, puis entrer. Vérifie que ta nouvelle base de données a été bien créée grâce à la directive show database, puis entrer. Et la voilà listée, dont tu peux y accéder ou la sélectionner juste en utilisant la commande use, sysadmin, puis entrer. Et tu devras remarquer à nouveau le changement de ton invite qui reflète ton choix. Crée à présent une table nommée admin cloud et ajoute la structure suivante. Pour cela, entre la requête SQL create table admin cloud, ouvre les parenthèses, asset z, et le premier champ, ça serait ad num, qui est un entier, alors int. suivi du prénom, qui serait du type vachat, caractère, dont la valeur limite sera à 20. suivi du troisième champ, non, du type vachat, également. Valeur limite est égale à 20, égale 6. Le quatrième champ, ville, du type vachat, également. Le cinquième champ sur API, également du type vachat, 20 comme taille limite. Et enfin, le dernier champ, âge, de type entier, à savoir int, point virgule, puis entrer. Affiche ensuite la structure de ta nouvelle table créée, juste en utilisant la directive desk, suivi du nom de ta table, à savoir, dans notre cas, admin cloud. Terminant toujours par point virgule, puis entrer. Et nous devons avoir ce tableau avec six colonnes et six lignes, qui sont ad num, prénom, nom, ville, pays et âge. Les lignes ad num et âge sont de type entier, tandis que les autres lignes sont de type test, avec une valeur limite à 20 caractères. En ce qui concerne les colonnes, la première colonne désigne le nom du champ. La deuxième colonne est le type du champ, avec toutes les restrictions entre parenthèses, telles que la longueur du champ. La troisième colonne nul, la quatrième colonne nommée qui, qui indique la clé de cette table. La cinquième colonne indique nulle, car aucune valeur par défaut n'a été indiquée pour chaque type de champ que nous avions enregistré. Et la dernière colonne affiche tout simplement les attributs spéciaux pour chaque champ. Essayons maintenant des données dans cette table créée à l'aide de la commande INSET. Ce qui donne, comme requête SUL INSET, INTO, suivi de nom de leur table, à savoir ADMIN CLOUD, suivi de VALUE, entre parenthèses, et la première valeur, ça serait ADNUM, qui serait 1. La deuxième valeur, qui sera le prénom, nous allons tout simplement mettre AMAT. Troisième valeur, le nom, DIEN. La quatrième valeur, la ville, BISSAU. La cinquième valeur, qui concerne le pays, qui sera, dans notre cas, Guinée-BISSAU. Et enfin, l'âge, qui sera, 33 pour 33 ans. N'oublie pas, ton point vigueur à la fin de ta directive, puis entrer. Ce qui insèrera les informations de notre administrateur AMAT DIEN dans le tableau. Et ici, comme tu l'as vu, nous avions spécifié le numéro de l'ADMIN, qui est 1, AMAT DIEN, pour le nom et le prénom, BISSAU pour la ville, et Guinée-BISSAU pour le pays, sans oublier 33 pour l'âge. Alors, ramène ta dernière directive, et ajoute un autre enregistrement. Donc, juste ici, nous allons modifier le numéro qui va passer à 2. Le nom, nous allons mettre, SHAMI. Comme prénom, le nom, ça serait, ARO. La ville, sera, Kotonou. Le pays, sera, Bénin. Et là, sera, 18 ans. Puis, ENTRER. Et pour finir, terminons avec un troisième enregistrement, juste en ramenant ta ligne précédente. Et ici, en modifiant le numéro à 3. Le nom, sera, SALIF. Le prénom, plutôt, sera, SALIF. Le nom, sera, KEITA. La ville, CONACRI. Le pays, sera, GINÉE-CONACRI. Et là, sera, également, 33 ans. Ou 33. Puis, ENTRER. Une fois que tu as effectué ces modifications, pour visualiser tes entrées, c'est toi de la requête SQL Select, ETOILE, FROM, suivi du nom de ta table, à savoir ADMIN, CLOUD. Puis, ENTRER. Puis, ENTRER. Et voici les trois enregistrements effectués dans la table ADMIN CLOUD de la base de données SysAdmin. MUCH. UNHOUTEN.